Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler, photographe, et vous êtes dans un nouveau segment où je vais critiquer des galeries photos qui m'ont été soumises. Dans ce tout premier épisode, je vais critiquer 6 ou 7 galeries qui m'ont été soumises dans les 7 premières minutes de ma demande. Ce sont des gens qui ont très envie d'avoir un avis objectif sur leurs photos. Allez, c'est parti, on va commencer avec la première galerie qui s'appelle D'un coup d'œil. Là, on est accueilli par quelques photos de paysages. Dans cette critique, ce que je vais surtout regarder, c'est la première impression que j'ai en regardant une galerie. Avant que je commence à mettre les cours sur mon site internet, mes visiteurs passaient une ou deux minutes sur mon site, pas plus. Donc en tant que photographe, il est absolument essentiel que vous fassiez une excellente première impression. Et sur certaines de ces galeries, je vais regarder peut-être un peu plus en détail ce qui se passe, mais surtout, je vais avoir cette première impression. Donc là, pour beaucoup de ces sites, je vais être en train de les découvrir en même temps que vous. Donc là, d'un coup d'œil, il semble être un photographe de paysages. Je vais ouvrir la première photo et je constate qu'il y a pas mal de traces de poussière ici en haut dans le ciel. On dirait pratiquement une photo argentique qui a été scannée. Ce que je constate aussi, et ça c'est essentiel en photo de paysages, c'est que la photo dans son ensemble manque pas mal de netteté. Il n'y a pas de zone ici qui soit vraiment très nette. Et ça, en photo de paysages, la netteté est indispensable. Passons à la prochaine. Donc là, on a une restante qu'on appelle ça chez nous, mur en pierre. Et là, je vois des problèmes de netteté aussi. Regardez cette petite branche-là qu'on voit en double ici. Je vois un premier plan qui n'est pas très harmonieux, qui distrait pas mal la vue de l'image. Et si ce mur est le point le plus intéressant dans cette photo, c'est que je trouve regrettable que très rapidement, on perd la netteté de ce mur. Regardez, là au début, le mur est très net, mais déjà, dès ici, il commence à être un petit peu flou et là, derrière, complètement flou. Donc, à mon humble avis, ce qu'on aurait pu faire, c'est déjà chercher un point de vue un peu plus haut pour éviter toute cette première zone qui n'amène pas grand-chose. Et puis, au lieu de faire la mise au point qui, à mon avis, a dû être faite par ici ou plus vraisemblablement sur les herbes de premier plan, faire une mise au point à l'hyperfocale et se retrouver à peu près ici, à mon avis, pour avoir le zone de netteté maximale, y compris sur le fond de la photo. Quand je regarde dans les coins, là, je vois aussi un phénomène de vignettage assez prononcé. Donc, le vignettage, c'est tout simplement quand les bords de la photo sont sombres. Sur un paysage, je ne suis pas convaincu, moi, que ça amène grand-chose. Ça peut marcher sur certains portraits. Alors, il y a deux types de vignettage. Le vignettage optique, c'est dû à des défauts dans la lentille. À mon avis, dans cette situation-là, on est plus sur un vignettage en post-production. Donc, a été ajouté. Et je ne suis pas convaincu du bénéfice de ça. Alors, pourquoi ici, il y a ce double herbe ? Eh bien, peut-être qu'on est sur une exposition multiple du type HDR. Là, ou alors, une exposition très longue. Mais ça m'étonnerait vu la faible profondeur de champ. Continuons à explorer cette galerie. Alors là, on est sur un endroit qui est superbe. Et je reconnais immédiatement la signature du HDR. Regardez ce ciel qui est blanc ici et qui est brun, grisé ici. Là, il y a une petite tâche de soleil. Donc ça, c'est un des gros défauts du HDR. C'est-à-dire que si on ne travaille pas le HDR bien, HDR High Dynamic Range, on utilise trois photos. On fait trois photos sur des expositions différentes pour avoir une photo à forte plage dynamique. Ça peut être indispensable pour certaines prises de vue. Mais très souvent, on se retrouve avec des photos HDR qui ne sont pas géniales à regarder, souvent psychédéliques. Là, on n'est pas dans le psychédélique. Mais on voit quand même quelques défauts du HDR. Donc au-delà du ciel, il y a une netteté, une douceur ou un manque de netteté sur l'intégralité de cette photo qui est assez remarquée. Et c'est dommage parce qu'on a une longue exposition avec un beau filet ici de la cascade. On a un endroit qui est superbe avec cette roue à eau. Et je pense qu'un traitement plus classique de cette photo aurait été préférable. Donc là, on a toujours du HDR, mais qui est traité avec subtilité. Ici, ce qui me dérange, c'est que pour moi, le sujet principal de cette photo, c'est la roue à eau. Et juste devant cette roue à eau, il y a cette brindille qui est là. Vous allez me dire, je suis assez pointilleux. Moi, dès que j'ai ouvert cette photo, c'est ce que je constate et que je trouve un petit peu dommage. Donc, il aurait fallu enlever cette brindille de préférence avant la prise de pub. En post-production, c'est assez compliqué. Une jolie photo d'une mère tourmentée. Manque de netteté. Pareil, dans toute cette photo, et toujours des tâches ici de capteur. sans doute une couverture HDR qui a engendré ce manque de netteté et qui fait d'ailleurs ressortir énormément aussi tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Quel est le sujet principal dans cette photo ? Est-ce que c'est les corps morants qu'on voit ici en plein centre de la photo ? Est-ce que c'est cette maison au bord de la falaise et de la mer ? Ce n'est pas évident de comprendre le sujet principal. Si c'est les corps morants, il manque pas mal de netteté. En fait, le seul endroit qui soit à peu près net pour moi sur cette photo, c'est le bout du ponton. C'est ici, juste avant les corps morants. Et puis ici. C'est un peu dommage si c'était les corps morants, le sujet principal. Et ce n'est certainement pas la falaise puisque là, elle est déjà dans une sorte de halo de douceur. Et je n'utilise pas ici la douceur comme un bénéfice. Une photo avec une très faible profondeur de champ, pourquoi avoir choisi ce bout de corde comme sujet principal de la photo ? Alors, on passe en exploration urbaine. On voit un bâtiment avec beaucoup de ciel au-dessus, beaucoup de mer en dessous. Si ça, c'est le sujet principal, je ne vois pas pourquoi il n'est pas couvert de façon plus importante. On va continuer sur le sujet. Ça, c'est intéressant. On est, je pense, dans le même bâtiment qu'avant. Ce que je trouve intéressant, c'est ici un cadrage de la photo. On imagine là que le photographe est sur le point d'entrée sur le terrain. Donc, on voit et on peut se projeter effectivement sur le travail du photographe. Par contre, là, je vois, il y a un flou, un doublé ici que je n'explique pas. Puis, il y a des choses un peu bizarres dans le ciel. Je ne sais pas, c'est dû au vignettage où on voit moins le HDR là, mais je suppose que le photographe étant lancé, il a continué à faire du HDR. Donc, là, il y a un ciel qui est un peu surprenant. Ok, bon, on semble être rentré dans le bâtiment. Il y a un tag ici qui est intéressant, mais le sujet, le CG lui-même, n'est pas évident. Alors, peut-être que ces deux photos ne sont pas tout à fait dans l'ordre si on voulait raconter une intrusion ou une entrée dans le bâtiment. On voit d'abord là. Et puis, voilà, je reconnais le tag ici où on commence à rentrer de plus en plus dans le bâtiment. Il aurait fallu peut-être les mettre dans le sens inverse. Alors là, je pense que c'est... Voilà, ça doit être pris d'à peu près ici. On reconnaît le haut de ce bâtiment-là. Et tiens, ce qui est mis au point, ce sont les deux petites pâquerettes. Là, alors, bon, le photographe a peut-être voulu faire la nature et l'environnement urbain, mais c'est peut-être un peu trop subtil, là. Quand on veut faire des juxtapositions, comme ça, il faut vraiment s'approcher du sujet et le montrer. À mon avis, si c'était ça, les pâquerettes doivent prendre une taille beaucoup plus importante dans la photo. J'aime bien cette photo. On a un coucher de soleil avec une statue ici, d'un style un peu stalinien là-dedans. Je vais voir ce qu'on peut faire. Voilà, la photo m'a l'air bien. Je la trouve ici un petit peu sombre. C'est quand même le sujet principal. Comme le sujet principal est entièrement dans l'ombre, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose d'un peu intéressant avec ça. Donc, Alt-I-A-W pour relever les ombres. Et voilà, là, à 35%, on est peut-être un peu exagéré. On va garder quand même un petit peu. J'ai avec le curseur. Je vais passer ici à 24% sur les ombres. Donc là, je relève juste l'ombre. C'est tout ce que je vais faire sur cette photo. Et voilà, donc là, pardon, on avait la photo telle que je l'ai prise sur la galerie. Et là, la photo, largement relevée. Donc, elle n'est pas relevée suffisamment pour qu'on ait l'impression qu'il y ait un grand projecteur sur la photo stalinienne, sur la statue. Par contre, on voit que c'est le sujet de premier plan. Et ça relève même la petite tâche de soleil qui est arrivée ici. Donc, je vous montre encore l'avant et l'après. Retournons sur la galerie. Terminons avec ce photographe. Donc, ça, c'est un joli paysage. Ça, ça pourrait être un paysage superbe. Moi, il y a quelque chose qui me choque ici, qui doit être des traces de HDR. C'est ici. Tout simplement, cette petite trace un peu huileuse dans la mer. Je ne pense pas que ce soit une marie noire auquel le photographe est assisté ce jour-là. Mais je pense que c'est vraiment dû à un traitement un peu fort. Et encore une fois, je mets la culpabilité sur le HDR. Donc, quand vous découvrez l'HDR, vous avez tous tendance à... Et moi, le premier, à devenir psychédélique avec... Soyez subtil. Et dites-vous qu'il y aura, même après être passé par Photomatix, qui est la référence en HDR, il y aura un post-traitement indispensable de votre photo pour en faire quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, c'était Coup d'œil. Passons maintenant au prochain sujet. Donc, c'est Damien Baptiste, qui a l'air d'être à la Réunion. Je vois qu'il a choisi comme première photo ici une petite fleur. Je ne sais pas si c'est métaphorique, parce que quand on regarde ensuite toutes ces photos, ça semble être un tout autre type de fleur qui l'intéresse. Alors, découvrons une de ces fleurs. Je vais commencer au hasard ici par l'ordre chronologique et je vais prendre le shoot d'Élodie. Donc là, il y a trois photos. Ici, sur celle-là, rien que dans la vignette, je vois ici un vignettage poussé à l'extrême. Voyons voir. Voyons, découvrons les photos de Damien sur Élodie. Sur cette première photo, donc c'est plutôt ces photos style glamour, il y a plusieurs choses qui me gênent. Au premier plan, j'ai les pieds d'Élodie. Donc, j'ai les pieds qui font ici en proportion, qui sont quasiment plus grands. Ils sont plus grands que sa figure. Et bon, pour un fétichiste des pieds, ça peut faire l'affaire. Mais je pense que même le fétichiste des pieds aura un petit problème avec toutes ces traces de sable noir sous les pieds. Donc, non seulement on est accueilli par ces pieds, mais on est accueilli par des pieds noirs. Tous les détails sont importants quand on fait de la photo glamour. Donc, ce que je trouve aussi, c'est que là, il y a eu pas mal de traces de pieds, de pas autour de son sujet qui sont un peu autant de distractions sur la photo. On passera à la prochaine. Bon, il y a une interaction entre le sujet et le photographe. Ce que je trouve, je vois l'arrière-plan ici, une plage, le sujet en train de regarder directement le photographe avec un aspect assez sévère. Ça donne un peu une impression d'une photo de vacances. C'est-à-dire qu'il manque un peu un aspect glamour là-dedans. On voit des plagistes derrière. La lumière est assez dure aussi. On ne sent pas que le photographe a attendu le bon moment, le moment idéal pour prendre cette photo. Voilà. Donc, la troisième photo, il y a ce fort vignettage. Là, on a une pose intéressante. Donc là, il y a un travail de création du photographe qui n'est pas négligeable. Il travaille à contre-jour, ce qui est une bonne solution. Il y a une bonne lumière de remplissage qui est peut-être un peu froide, la lumière de remplissage. On sent que c'est un flash qu'il a utilisé pour déboucher les ombres sur le visage. Un réflecteur aurait peut-être gardé un peu de la chaleur du soleil ou alors un flash avec un gel CTO orange aurait aidé à harmoniser la lumière venant de l'appareil photo par rapport à la lumière du soleil. Donc là, pour vous expliquer ce que je dis, ici, sur sa jambe, on voit ici une couleur plus orangée qui vient du soleil. On voit bien que le soleil est la lumière principale derrière plan. Par contre, ici, sur son visage, sur son ventre, il y a une lumière qui est beaucoup plus blanche. Quoi dire d'eau ? Donc, le vignettage, j'en ai parlé. Oui, l'horizon. Quand on travaille en bord de mer, il faut faire très, très attention à ces horizons. il faut qu'ils soient vraiment obliques pour montrer que ce n'est pas un défaut de photographie, soit retravailler ensuite les horizons pour qu'ils soient droits. C'est très difficile de photographier avec des horizons droits au premier coup. Donc, quand on photographie au bord de la mer, toujours laisser un peu d'espace de part et d'autre de sa photo parce qu'on va recadrer la photo et en recadrant, on perd quelques pixels. Donc, si on a à cadrer trop serré, ce qui est le cas là où je vois le pied du sujet qui est cadré extrêmement serré, on n'a pas cette latitude pour ensuite revoir son horizon. Et, bon, il manque un petit peu de netteté, je trouve, sur le sujet. Mais entre les trois, c'est sans doute la plus intéressante. On va voir s'il y a autre chose ici intéressant. Voilà, j'ai perdu mon sujet. de Damien Baptiste, voilà. Alors là, il y a quelque chose sorti, shooting 2013, jolie fille. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc là, on voit, jolie fille, il y a ce qui semble être trois filles. donc, allons-y rapidement. La première où on voit, donc là, pareil, un travail au flash. Le flash semble être un flash déporté avec un peu plus de couleur orange. Donc là, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à ce qu'on a vu sur le shoot d'Elodie. C'est très joli, très joli, cette photo. on voit son sujet dans l'eau, vitesse de prise de vue très rapide qui bloque l'eau, un bel éclairage sur son sujet. J'aime bien la composition aussi. Ça, je trouve, c'est bien, très bien, cette photo. Là, le sujet n'a pas l'air particulièrement inspiré dans cette prise de vue et l'arrière-plan, l'arrière-plan ici, je ne sais pas, c'est quoi, un matelas, un matelas rejeté par la mer aurait pu être plus soigné. Quand vous êtes sur un shoot, vous avez la responsabilité, dès que vous arrivez sur le shoot, de faire attention à votre cadre et ça, c'est quelque chose qui est un peu problématique. bon, Damien a pris un autre sujet. Par contre, on voit toujours son sujet précédent ici, en arrière-plan. Je ne sais pas si elles sont en tout cas, qu'est-ce qu'il a voulu faire comme... Ah non, attendez ! Il y a un autre photographe ici. Je ne sais pas si vous le voyez, il a presque la même couleur que les cailloux. Donc, il y a une sorte de gang-bang de photographe et là, non, ce n'est pas du tout acceptable. Là, on voit toujours le vieux matelas ici et là, il y a une corde aussi qui me dérange. Donc, là, ce que Damien, tu aurais pu et dû faire, c'est tout simplement te décaler un tout petit peu à gauche afin de ne plus avoir l'autre photographe qui t'a piqué ton sujet. Et puis, en te décalant, tu aurais mis cette petite corde verte juste derrière le dos de ton sujet et tu aurais eu une photo sans cette distraction. Sinon, sur la pose elle-même de ton sujet, c'est pas mal. La lumière est bonne. Donc, le reste, ça va. Mais au niveau de tous les détails, il y a quand même des choses à avoir, Damien. Ok, on va passer au troisième qui s'appelle Médoc Photo. Donc, Médoc Photo, on est à accueilli par un diaporama avec des photos assez hétéroclites. on a toute une série de photos. En regardant ça, on ne voit pas exactement quelle est la spécialité de Médoc Photo. Donc, je vais essayer de commenter en fur et à mesure que je vois ces photos mais comme ça défile assez vite, pardonnez-moi, je n'ai pas moyen de faire une pause sur ce diaporama. Donc là, on vient de voir deux fois de suite la même photo de maison. Et on n'a pas l'impression que les photos soient dans leur bonne proportion. Donc, la technologie que Médoc Photo utilise est en train de recadrer automatiquement les photos. Et ce n'est pas particulièrement flatteur. j'ai vu des portraits tiens, celui-là justement qui sont complètement déformés. Donc ça, c'est un vrai problème pour la première impression qu'on peut avoir des photos. Ça va beaucoup trop vite pour que je puisse commenter. Ça, c'est une bonne photo. Je vais aller ici, je vais cliquer sur portrait pour voir un petit peu ce qu'on a. Le premier portrait, ça c'est très important. Quand vous avez une galerie, vos premières photos, votre première impression, c'est ce qui est absolument essentiel. Donc là, la première photo, photo sépia, fort vignettage, ici aussi, mais qui marche là, je trouve, pour ce portrait. Je trouve que c'est dommage, là je vois la peau du sujet a été laissée sans retouche. je pense qu'en quelques secondes, on aurait pu faire quelque chose pour améliorer l'aspect de cette peau. Attendez, voyons voir comment je fais pour trouver d'autres photos. ici, ah voilà. Donc, écoutez, j'ai du mal à naviguer ici, mais on voit si j'appuie ici, non, écoutez, on est juste sur la fonction commentaires là. voilà, ici, au bout de quelques secondes, j'ai quelques vignettes qui sont apparues, donc attention à la navigation, elle n'est pas du tout intuitive. Je vais appuyer sur une de ces petites vignettes. Bon, écoutez, là je vais m'arrêter là. Donc, c'est un site où il faut revoir un petit peu la navigation. Désolé, Médoc, photo, je ne peux pas critiquer plus que ça aujourd'hui. Passons au quatrième site qui m'a été soumis, Mathieu Logel, photographe. Donc là, on est accueilli avec une belle sobriété. On a une photo qui nous accueille. Donc, je suppose que c'est la photo la plus représentative du travail de Mathieu. une guitare par terre, un bel éclairage on voit sur fond noir. on a un aspect tout de suite qui est assez artistique. Donc, la guitare, oui, le fond noir, oui. Après, qu'est-ce qu'on a là ? On a un pied de femme dans une chaussure qu'on ne voit pas connectée à la femme elle-même. Et puis ici, on voit une jambe comme ça derrière la guitare. Pour moi, cette deuxième jambe est quasiment de trop. Il y a cet aspect qui est intéressant ou original en tout cas où on voit un pied sur une guitare avec un aspect aussi un petit peu sépia. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et quand on a des photos figuratives comme ça, il faut qu'elles soient vraiment parfaites. parfaite. Et pour moi, cette deuxième jambe qui est cachée derrière la guitare manque un petit peu de connexion par rapport au reste de l'histoire. Mais donc, voyons voir le travail de Mathieu. Présentation et tarifs, mariage, book, bébé, noir et blanc, contact. Allons pour présentation. On revoit sa guitare. Par contre, ici, on est sur un thème bébé. Ah, le book. Là, je vais pouvoir trouver son travail. Donc là, en première photo, il remet une femme sur un ponton. On voit de la post-production assez forte. Comme tous les gens que j'ai regardés, donc un vignettage, mais en même temps, il a une sorte de filtre sur cette photo. Regardons un peu ça dans l'ensemble. C'est une première photo qui est OK. Peut-être, ce n'est pas une photo extraordinaire à voir si ce serait la première photo que je mettrai. Donc, si je regarde maintenant les vignettes dans leur ensemble, je crois que ce Mathieu est essentiellement intéressé par des femmes plus ou moins dénudées. Là, on voit une femme avec son bois et un téléphone rouge. On voit un string intégral. Là, un des portraits beaucoup plus traditionnels et son thème de la guitare. Donc là, avant d'ouvrir une de ces vignettes, je voudrais essayer de me mettre dans la peau, ce que je fais d'ailleurs, d'un client, d'un prospect qui arrive sur le site de Mathieu pour la première fois. Donc, quand il est accueilli par une guitare avec un pied, déjà, c'est quelque chose d'un peu fétichiste, il arrive sur son bouc où il voit essentiellement des photos de femmes nues et ensuite, il voit les prestations de bébés et de mariage. Moi, je me poserais la question, si j'étais le mari, de me demander ce que le photographe peut penser ou même avant de lui demander de photographier mon bébé. Je pense qu'il faut vraiment communiquer avec grande clarté ce qui nous intéresse, le thème qu'on a et Mathieu, si ton thème c'est le glamour, c'est le dénudé, peut-être ce n'est pas le bon endroit ici pour vendre tes mariages ou alors tu te mets sur un créneau très particulier de mariage. Mais, allons-y, ouvrons au hasard une de ces photos. Je vais faire celle ici parce qu'elle me regarde droit dans les yeux. Moi, ça m'intrigue. Je vais ouvrir celle-là. Ok, donc là, on a une photo qui est bien éclairée. C'est la première chose que je remarque avec des rouges très vifs. Là, des rouges peut-être même un peu trop saturées. Je vois ici que tu as peut-être poussé la saturation à fond. Un beau regard, donc une belle netteté comme ça sur les yeux. Ici, un petit traitement de la peau que j'aurais amélioré. C'était sur un style glamour. On peut encore faire des traitements un petit peu un petit peu plus poussé. Mais, écoute, une photo bonne, techniquement intéressante. Ok, là, on passe sur un sujet plus dénudé mais en même temps fait avec, sans exposer trop de chair. ce que je vais critiquer ici, c'est le travail de la lumière. Donc, si tu veux, tu as une lumière qui est concentrée ici sur la cuisse et le slip et une ombre ici qui est beaucoup plus importante sur le visage. Alors, le visage est essentiel. Même si tu es en train de faire du glamour, soit tu te concentres uniquement sur un aspect du corps que tu mets en avant et tu ne montres pas du tout le visage. Mais si tu inclues le visage dans la photo, c'est essentiel de le traiter avec force. Et là, pour moi, le sujet principal de ta photo, c'est le ventre, le slip et la cuisse. Et vu ta mise en scène, tu vois, avec les bottes, le chapeau et tout ça, je ne suis pas convaincu que ce soit le sujet principal que tu aies voulu vraiment faire quand tu as pris la photo. Donc là, il y a un problème de lumière qui est assez important. À mon avis, tu travailles avec un seul flash, tu vois une lumière assez dure quand on regarde les ombres ici derrière et qui n'est pas particulièrement flatteur pour ton sujet. Je vais revenir ici un petit peu à ça parce qu'il y a quand même d'autres photos qui m'ont intrigué ici qui sont les photos de ton téléphone rouge. Ok. Écoute, tu as une photo qui est bien décalée. J'aime bien ton décor là. On voit là, il y a un travail de composition qui est important. on a une photo qui est d'un certain érotisme. Par contre, pourquoi elle crie dans son téléphone ? Non. Elle crie comme si elle avait été choquée ou en colère alors qu'elle a un aspect qui est plutôt de celle qui est en train de parler de façon sensuelle et érotique au téléphone. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'idée quand je regarde ça. Donc, il manque une certaine sensualité peut-être dans son aspect. Et au niveau technique, la mise au point semble être faite ici sur les mains et on constate que déjà les yeux, même à cette faible résolution, ne sont pas très, très nettes. voilà. Ce que je conseille aussi dans un book à moins que tu aies vraiment que ces shoots, ce n'est pas essayer de mettre 50 photos comme tu as fait qui vont ici représenter 5 ou 6 shoots différents. C'est peut-être mettre qu'une dizaine de photos mais qu'une ou maximum de photos essentielles par shoot pour vraiment montrer que tu as travaillé sur différents sujets et infliger à ton visiteur uniquement tes meilleures prises de vue. Donc, comme je dis, les gens passent une ou deux minutes maximum sur ton site. Tu veux vraiment leur présenter le meilleur. Je ne suis pas sûr que ce shoot-là mérite d'avoir 10 photos rien que pour ce shoot. OK, on continue. on est sur le site maintenant de Clément Leborgne. Donc, Clément semble être spécialisé ici dans la photo de moto et semble maîtriser son sujet. Là, je suis accueilli ici très clairement par trois photos de sport automobile. Donc, regardons si j'arrive à les voir en plus grand. Ouais, parfait. On a un cadrage dans l'action qui est sensationnel. On voit la moto ici coucher sur le côté. On saisit la concentration dans le regard du motard. On a un éclairage déporté ici qui vient de la droite qui est très intéressant. Tiens, je voulais voir voir ça. Je vais ouvrir Photoshop rapidement et à mon sens ici la photo avec cet éclairage déporté sur la droite aurait mérité de ne pas avoir ces herbes ici. Donc, le cadrage pour moi il gagnerait en étant un peu plus serré parce qu'on a toute cette partie-là je vous montre la photo ensuite qui n'apporte rien à la photo. Donc, c'est tout ce côté-là que j'ai éliminé tout simplement en faisant un recadrage. On est encore plus près de l'action avec ce format-là. on a quand même une bonne photo techniquement le moment est bien choisi ça me plaît bien. Là, on est toujours sur du flash probablement déporté pas sûr pas sûr peut-être c'est dans l'axe en tout cas c'est assez proche assez proche de l'axe et ce que je trouve bien dans cette photo c'est les éclaboussures ici derrière. Donc là, on a un aspect d'action qui est bon et on voit le motard dans la gadoue qui en fait une très belle photo. Ça, c'est sans sas. Pour moi, c'est la meilleure des trois que j'ai vu là. On n'a aucune idée de la hauteur où le motard est. Donc, il peut être en train de sauter par-dessus un gratte-ciel. On a un arrière-plan qui est bien exposé et un motard qui est bien exposé. Donc, un travail remarquable ici. Donc là, quand je suis arrivé à la cinquième à cette photo, ici, je n'ai pas d'autre choix que de revenir en arrière. Là, on a encore une photo exceptionnelle. Très, très bien où on a un vrai talent ici d'avoir réussi à bien l'exposer. Donc là, on voit que l'arrière-plan est peut-être sous-exposé deux tiers de diaph un peu qui font d'autant plus ressortir le motard au premier plan. Donc ça, c'est super. Donc techniquement, pris au flash et qui arrête l'action, à mon avis, on est dans du HSS, du Hypersync, qu'on est au-dessus du 1,2 centième de seconde parce qu'arriver à prendre une photo comme ça, éclairée par l'arrière, avec un arrière-plan qui est bien exposé, on n'est certainement pas à 1,2 centième ou 1,2 cent cinquantième de seconde. et on le voit d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement pas de mouvement dans cette photo de motard. D'ailleurs, voyons voir, on va regarder la prochaine. Ok, très belle techniquement mais on retrouve un peu le même aspect que la seconde qu'on a vue. Ce que je pourrais reprocher à Le Borgne, alors que c'est un nom assez rigolo pour un photographe, Le Borgne, on a 5 superbes photos de motos et comme je le dis, 5 photos, ça donne une première bonne impression. On voit que Le Borgne sait ce qu'il fait, on voit qu'il est spécialisé dans les sports automobiles et qu'il maîtrise bien son sujet. Le petit reproche ou disons la suggestion que je peux lui faire pour améliorer sa première impression et sa galerie, c'est de d'augmenter le style qu'il a de photos de motos. Si vous voulez, les 5 photos qu'on a vues sont assez similaires dans leur composition technique. Alors peut-être que c'est le style Le Borgne mais moi j'aurais aimé voir des photos où il y avait un peu plus de mouvements, de filets. Sur toutes ces photos, on est sur des moments extrêmement courts et c'est des mouvements qui sont parfaitement réussis mais est-ce que Le Borgne sait travailler avec du filet ? Il faut qu'il augmente son book en faisant des photos de moto toujours mais en s'essayant sur des styles différents. Je vais rapidement regarder son portefeuille. et si on va regarder 2013 Blargy Donc pourquoi j'aurais regardé ça ? C'est tout simplement le premier qui m'était offert. Ah ben là, c'est pas mal ça. On a un style noir et blanc. On voit de la boue c'est pas mal du tout. Bien aussi. voilà un autre style. On voit ici la concentration d'un motard. Celle-là, je la préfère parce qu'on voit vraiment les yeux ici avec le regard baisser on perd un petit peu de cette concentration qu'il peut y avoir là. Voilà. Donc c'est pas mal. Là, on voit que le photographe a tourné autour de son sujet. Ce que je lui reprochais dans sa page d'accueil c'est avoir en gros cinq fois le même sujet. Ici, on voit qu'il a pris le temps de tourner autour du sujet de raconter l'histoire sur différents angles. Ça, c'est une bonne chose. Très bonne impression pour ce photographe. Ok, on va terminer sur la cinquième galerie qui m'a été offerte Max Photographie. Donc Max Photographie, c'est sa page d'accueil. Il a un certain paradoxe qu'il ne propose sur sa page aucune photographie. Sa page d'accueil. Bon, il a des vignettes là qui tournent assez vite. Hop là, tiens, ça bouge. Tchic, tchic, tchic. Mais on ne voit pas. On ne voit pas le travail de Max. Moi, je vais lire. Je n'aime pas trop commencer à arriver sur un site et être obligé de lire tout de suite. Mais on voit photos de produits, portraits, sports, automobiles, photos de rue et qu'il est en train de suivre une formation de photographe. Bon, allons voir sa galerie. Snow, circuit, portrait, paysage, projet et puis des voitures. Ah, animaux et produits, mariage, street. Donc effectivement, on voit qu'il s'essaye à beaucoup de sujets différents. Le sport automobile semble être son thème de prédilection. Donc je vais cliquer ici sur un de ces liens. Bon. Ma première remarque, c'est trop de photos. Beaucoup trop de photos sur votre galerie internet. Pour un thème, un sujet, une ou deux photos maximum. Je ne dis pas que si votre thème c'est le sport automobile, il ne faut que deux photos sur le sport automobile. Mais si vous êtes en train de photographier une voiture, ayez une seule photo ou maximum deux photos de cette voiture. Là, il n'y a que Max qui va aller regarder toutes ces photos. Peut-être le propriétaire de la voiture. Ensuite, je n'ai même pas besoin d'ouvrir ces photos. Là, il y en a quand même certaines qui, je ne suis pas convaincu, devraient être sur la galerie. On voit si le thème c'est la voiture, là je vois ici la voiture minuscule et dans l'ombre. Je le vois rien que sur cette petite vignette écraser entre ces deux ces deux murs. Et puis, il y a un aspect faischaï qui est assez extrême qu'on voit là. Je vais regarder celle-là où on voit l'aile arrière. Bon, il y a des temps de chargement qui sont assez lents. Voilà, là on voit l'aile arrière. Donc là, écoute, Max, je comprends que là, tu essaies de faire des choses originales et qui n'ont pas été forcément déjà vues et travaillées avant. Mais, prendre des photos comme ça au fêchaille de voiture, il y a peut-être une bonne raison pour laquelle ça n'a pas encore été fait avant. et ça ne met pas particulièrement en valeur cette voiture et ce n'est pas une photo de portefeuille ou de book. Donc, j'éviterai. Ce que je constate, c'est que tu travailles là sur un jour où il fait particulièrement gris. Donc, tes photos qui vont inclure du ciel, ce qui veut dire à peu près toutes tes photos vont avoir toujours ce problème de gris. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de prendre des photos sans ciel. Tiens, d'ailleurs, en voilà une. Sans ciel, en te concentrant sur la voiture et soit des détails de la voiture, soit ici en la montrant dans son environnement urbain. puisque là, tu auras une lumière qui sera bonne puisque le ciel sera comme une sorte de grande boîte à lumière et tu pourras essayer de travailler comme tu l'as fait ici plus tes reflets. toutes celles où tu n'as pas de ciel, à mon avis, vont être pas mal. Ça, avec le ciel, tu as un souci. Voilà, donc, ça conclut ici ma critique des galeries. Aujourd'hui, j'en ai bu 5 et vous avez vu, ça prend quand même pas mal de temps. J'ai plus d'une cinquantaine de demandes de critiques. J'ai pris les 5 premières qui me sont parvenues. J'espère que les photographes qui ont été critiqués ont appris quelque chose là-dedans. L'objectif de cette séance n'est pas du tout de critiquer le photographe ou de démoraliser quelqu'un qui a fait du travail et qui l'a fait partagé sur Internet. J'essaye d'avoir des critiques constructives. Quand vous faites votre galerie, vous êtes en train d'écrire votre livre, vous êtes en train de vous présenter sans avoir cette faculté d'être à côté de la personne qui est en train de regarder vos photos. Les gens vont passer très peu de temps à regarder vos photos. On est bombardés par des photos de très forte qualité sur Internet. Vous avez une seule chance de faire une première bonne impression. Travaillez vos meilleures photos et soyez très attentif à tous les détails de vos photos. Vous êtes votre meilleure critique parce que vous avez bien plus le temps de regarder vos photos que n'importe qui d'autre. Voilà, je suis Blaise Fidler, photographe. Je suis à l'écoute de toutes les suggestions que vous pouvez avoir pour améliorer ces séquences de critique. Il y en aura d'autres, peut-être plus courtes, peut-être plus détaillées. À vous de me dire comment vous voyez la chose. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada